Salut et bienvenue dans cette quatrième vidéo de la gestion de l'inventaire. Donc on va regarder comment on va pouvoir utiliser maintenant les items. Petit rappel, dans la vidéo précédente, on ramassait des items, on pouvait afficher l'inventaire qui nous montrait bien que ces items apparaissaient, mais par contre, hop, on avait effectivement ce deuxième petit souci, c'est-à-dire que quand on ramassait des items, notre inventaire ne se mettait pas à jour. Il fallait le cacher pour le réafficher et voir effectivement la mise à jour de ces items-là. Donc on va commencer par ça, la mise à jour de notre inventaire et ensuite le fait de pouvoir gérer justement, de pouvoir consommer les items que nous avons dans notre sac. Donc je retourne en mode édition et on va tout d'abord s'occuper de charger, de recharger notre inventaire de façon dynamique. Donc ça se situe, ceci, dans le blueprint du personnage. Donc on va à la racine du projet, dossier, faire de personne BP, puis blueprint et on ouvre le blueprint de notre personnage. Alors on a une fonction justement qui nous permet déjà de charger notre inventaire. On l'avait créée dans les vidéos précédentes. Cette fonction, elle s'appelle charger inventaire. Elle est composée comme ceci et elle nous permettait donc, dès qu'on l'appelle, de d'abord vider tout ce qu'il y a dans notre sac à dos pour ensuite récupérer notre inventaire d'un point de vue informatique, c'est-à-dire la variable inventaire du personnage et de boucler sur chacun de ces éléments pour rajouter chacun de ces éléments dans notre sac à dos. C'est comme ceci que ça se passe. D'abord, on vide l'inventaire complètement, physiquement parlant, dans notre sac à dos. On récupère le vrai inventaire qui est un tableau, cette fois-ci c'est une variable qui est liée à notre personnage qui est ici et on va boucler sur chacun des éléments de cet inventaire pour à nouveau recompléter notre sac à dos. C'est comme ceci que ça se passe. Donc là, hop, cette fonction charger inventaire, on va voir maintenant quand est-ce qu'on va l'appeler. C'est tout simple. On va l'appeler quand, je l'affiche volontairement, je ramasse un item et c'est maintenant qu'il faut que notre inventaire se mette à jour. Je retourne sur notre blueprint du personnage. On va aller dans notre fonction add item. Donc on sélectionne notre fonction add item et on va simplement venir ici rajouter notre fonction qui va permettre de mettre à jour justement notre tableau. Donc on fait glisser charger inventaire. On prend notre fonction, on la fait glisser ici et on relie simplement nos deux pins d'exécution. Donc à chaque fois qu'on va rajouter un item, on va d'abord l'ajouter dans le tableau inventaire de notre personnage. On détruit l'item physiquement parlant pour qu'il n'apparaisse plus à l'écran sur notre monde 3D et on recharge notre inventaire qui va le mettre à jour. On fait tout de suite le test. J'affiche mon inventaire, je ramasse quelque chose au sol, il disparaît et mon inventaire se met bien à jour. Je récupère mes potions, même chose. Mes potions se mettent bien à jour. Donc première partie de notre tuto qui est réalisé. On va maintenant s'occuper de pouvoir aller cliquer justement dans notre inventaire et de pouvoir utiliser ces potions-là. On voit un petit détail graphique quand même qui nous chagrine. Vous voyez le livre magique, le premier item. On a ensuite cette description dessous qui nous dit ce livre vous confère l'accès à un don. Ce n'est pas un don, c'est un donjon. Et après, si on prend le cas des potions de vie, cette potion vous confère 15 points de, on ne sait pas trop quoi, même si le titre, le nom de l'objet nous laisse présager qu'il s'agit de points de vie. Donc nous, ce qu'on va faire, je vais vous montrer comment on fait un retour à la ligne tout simple dans le widget. Donc pour ceci, on retourne à la racine du projet et on va rentrer dans notre dossier UI pour interface utilisateur et on va ouvrir notre fichier UI underscore item qui est notre widget. Je zoome dessus. Pour faire le retour à la ligne, on sélectionne simplement le premier texte bloc dans lequel on affiche le nom de l'item et on va dans la colonne de droite aller dans la rubrique Wrapping et sélectionner ici cocher notre ligne Auto-Wrap Text. On fait exactement la même chose pour le deuxième bloc. Donc vous sélectionnez le texte bloc colonne de droite Wrapping Auto-Wrap Text. Maintenant qu'on a fait ça, on teste tout de suite. On affiche l'inventaire et vous voyez, on a bien un retour à la ligne qui est fait automatiquement. Donc cette fois-ci, on voit bien tout le texte de la description qui s'affiche. Précision, pour l'instant, le sac à dos n'est pas beau physiquement parlant. D'un point de vue graphique, on fera le beau après. Tout ce qui est cosmétique, on le fera enfin de cette playlist. Je reviens donc dans mon jeu et maintenant, on va s'occuper de pouvoir justement cliquer sur ces éléments-là. Et pour cliquer sur ces éléments, il faut qu'on rajoute un bouton car un bouton est par défaut le seul item sur lequel on peut gérer justement un clic, le fait de survoler, etc. Alors, c'est à moitié vrai ce que je vous dis parce que dans l'absolu, on peut le coder pour n'importe quoi. Mais par défaut, dans la gestion, justement dans notre éditeur de widgets d'Unreal Engine, on a cette possibilité de gérer tous ces états avec un bouton. Donc, on va simplement utiliser ça. Pour faire ça, on va venir cliquer sur le border. Vous voyez dans l'onglet hiérarchie dans la colonne de gauche. Rappelez-vous, dans les premières vidéos, je vous avais expliqué ça. Le border est en gros un cadre dans lequel, une boîte en fait, dans lequel on va mettre tous les éléments enfants ensuite. Donc, l'horizontal box et tous les éléments qui apparaissent ici. Tout ça est mis dans le border. On fait un clic droit dessus et on va sélectionner ici Wrap Rift et on va utiliser le button. Ça, ça va nous permettre justement de mettre tout ceci à l'intérieur d'un bouton. Donc, on sélectionne ça et vous voyez, physiquement parlant, graphiquement parlant, on voit tout de suite qu'on a un bouton. Ça ne peut pas être plus moche que ça. Vous voyez ce gros pavé comme ça, gris, c'est la couleur par défaut d'un bouton. Première chose que l'on va faire, on sélectionne le bouton dans l'onglet hiérarchie et on va supprimer cette couleur. Alors, on ne peut pas ne pas mettre de couleur dans Unreal Engine. Par contre, on peut mettre sa transparence, son alpha à zéro. Ce qui veut dire que il sera totalement transparent donc on ne verra pas justement sa couleur. Pour ça, on sélectionne colonne de droite. On va venir dans le background color ici, donc dans la rubrique apparence, background color et vous voyez, vous avez le paramètre A pour l'alpha. On le met simplement à zéro et automatiquement, notre bouton devient transparent. Mais attention, transparent ne veut pas dire qu'on ne peut pas cliquer dessus, c'est juste sa couleur. Donc, on garde la fonctionnalité de pouvoir cliquer justement dessus avec la souris. On va ensuite régler les 2-3 détails graphiques puisque vous voyez que notre bouton a été fortement compressé, en tout cas son contenu. Donc, pour faire ça, on va sélectionner à nouveau le border. Je regarde si c'est au niveau du border que ça saute. Non, ce n'est pas ça. Quel est l'élément qui a sauté au passage ? Pour mon bouton, on est bon. Le border, le border, le border. Hop là. On vient sélectionner, on vient modifier l'alignement horizontal et vertical. Donc, vous sélectionnez le border. Vous mettez bien le fil, c'est-à-dire le remplissage automatique en largeur et en hauteur du border qui nous permet d'avoir donc toute la largeur et toute la hauteur de notre box en remplissage. On compile, on sauvegarde et maintenant, on va pouvoir travailler justement sur ce fameux bouton. Donc, on sélectionne ce bouton. D'ailleurs, avant de faire ça, je vais vous montrer au niveau du jeu, vous allez voir tout de suite l'effet. Je ramasse des items, je lance mon inventaire et oui, il va falloir qu'on affiche la souris, pardon. J'ai oublié l'affichage de la souris. On le fait tout de suite. On va dans le blueprint du personnage pour afficher la souris. On clique sur l'event graph et on va aller donc là où on fait le flip-flop pour afficher ou pour cacher notre sac. Tout simplement, à tous les moments où on va afficher notre sac, c'est-à-dire quand on lance notre fonction charge et inventaire qui se trouve ici et ici, je vous renvoie aux vidéos précédentes de cette playlist bien évidemment pour que vous puissiez comprendre tout ça. Donc là, on va simplement appeler une nouvelle fonction qui s'appelle setShowMouseCursor donc setShow je vais réussir à l'écrire showMouseCursor et pour que ça s'affiche, vous décochez le contexte sensitive ici pour pouvoir accéder à la fonction setShowMouseCursor qui est là. Cette fonction, c'est un simple booléen en paramètres vrai ou faux. Si on coche, ça active la souris. Si on le décoche, ça cache la souris. Donc nous, on va le cocher. On va déplacer ici notre node puisqu'on va l'utiliser également depuis cette fonction charge et inventaire. Donc on relie tout simplement le pin d'exécution. Vous voyez, on peut avoir deux pins d'exécution qui sont reliés à notre set. Et enfin, le dernier paramètre ici que l'on doit préciser, c'est la cible justement de la souris. Alors ça peut paraître un petit peu absurde comme ça, mais il faut qu'on indique à Unreal Engine qu'il s'agit bien de la souris du personnage qu'on contrôle. Donc pour ça, on va faire un GetPlayerController pour vraiment faire référence au contrôleur de notre personnage. Vous voyez, le GetPlayerController. Pensez par contre à recocher le contexte sensitive de façon à ce qu'Unreal vous facilite un petit peu la tâche dans le choix des fonctions. Maintenant que l'on a fait ceci, on va retester, hop, on lance le jeu, on affiche l'inventaire, on a bien la souris et par contre quand on cache l'inventaire, la souris est toujours présente. Et oui, parce que quand je retourne dans mon blueprint du personnage, on gère bien l'affichage de la souris quand on charge l'inventaire ici et ici, mais par contre dans ce cas-là, quand on le supprime, enfin en tout cas quand on le cache, eh bien on n'explique pas à Unreal Engine, on ne lui dit pas qu'il faut cacher la souris. C'est tout simple en fait, on va sélectionner ces deux nodes que l'on vient de créer, CTRL W pour pouvoir faire une copie, on relie le pin d'exécution et on va simplement décocher ici le ShowMouseCursor. Donc quand on va être dans le cas ici qui sera joué, à savoir on cache notre inventaire de l'écran, eh bien ensuite on enchaîne avec le SetShowMouseCursor que l'on décoche, donc Unreal s'il te plaît cache ma souris. Compile, sauvegarde, on lance ceci, j'ai bien ma souris qui s'affiche, je peux venir cliquer et au passage vous voyez bien qu'on a mis un bouton parce que quand on clique, vous voyez le petit effet comme ça qui se fait, le petit décalage qui se fait sur ma ligne et quand je cache mon inventaire avec la tabulation, ensuite j'ai bien ma souris qui disparaît. comme on est en mode édition, attention avec la souris, vous pouvez avoir des petits effets qui vous font croire que ça ne fonctionne pas, il faut soit passer en plein écran, si vous voulez vraiment avoir un rendu optimal pour ces choses-là, soit venir ici et lancer votre jeu en standalone game, ça le lance vraiment comme si vous aviez le jeu en pleine fenêtre. Vous prendrez très vite le pas pour ça, vous verrez que vous resterez très souvent dans le mode par défaut, puisque vous savez, enfin vous saurez automatiquement quand il y a quelques petits entre guillemets bugs de ce genre-là que ça vient de la prévisualisation. Donc maintenant que notre souris fonctionne, on va regarder comment utiliser justement nos items. C'est-à-dire quand on va ramasser une potion, quand on va cliquer dessus, on va dire ok, il faut maintenant régénérer de la vie. Comment est-ce qu'on va gérer ça ? Vous allez voir, c'est extrêmement simple. Ça va se passer toujours dans notre widget de notre inventaire puisque c'est ici qu'on a mis le bouton. Donc on va sélectionner justement le bouton. Dans la colonne de gauche, dans l'onglet hiérarchie, vous venez bien sélectionner le bouton qu'on va renommer tout de suite d'ailleurs. Donc soit vous faites F2, je vais vous montrer chaque fois une possibilité différente, vous faites F2 et on va renommer ça BTN item, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais prenons l'habitude de renommer ce qui sera important par la suite. Donc on a renommé ceci et maintenant, dans la colonne de droite, on descend, on descend et vous voyez tout en bas, vous avez les événements justement que l'on peut gérer sur ce bouton. Quand on clique dessus, quand on appuie et qu'on laisse appuyer, quand on relâche, quand on survole notre bouton et quand on quitte justement la zone de survol de notre bouton. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le premier sur le clic. Donc on clique justement nous aussi simplement dessus et vous voyez, ça nous passe automatiquement dans le mode graph et non plus designer. Donc on est en mode graph et on a directement l'événement de notre bouton qui vient d'être clic et à nous d'indiquer à Unreal Engine ce qui va se passer. La première chose que l'on doit faire quand on clique justement sur un item de l'inventaire, on doit analyser cet item. On doit dire de quel type est notre item. Je vous rappelle tout de suite ce qu'on avait vu dans les vidéos précédentes mais pour vous rafraîchir un petit peu la mémoire. Dans le dossier item, on avait créé la structure justement de nos objets que l'on va pouvoir ramasser. une structure, c'est une base de données et on va avoir donc le nom, la description, l'image, etc. de nos items et on a mis ici le type. Et le type de l'item, rappelez-vous, on avait créé une liste déroulante que l'on voit ici en preview. Nourriture, objet de quête, armure, arme, etc. Donc nous, c'est ce type justement de variable qui va nous intéresser. Alors pour avoir accès à ce type de variable, la première chose qu'il faut faire, c'est travailler sur notre item et notre item, rappelez-vous-en, sur les vidéos précédentes, on l'avait passé en variable ici. Donc on vient, on glisse notre variable dans notre widget blueprint et on va placer un nouveau node qui est break item. En tapant break, ça ne vous propose de toute façon que celui-ci et vous voyez, ça nous permet justement d'accéder à toute la structure de l'item que l'on vient de ramasser. Donc on a le nom, la description, etc. Et vous voyez qu'ici, on a le type justement de description. Alors dans la logique, je vous rappelle, dans l'algorithme que l'on doit respecter, notre joueur vient d'ouvrir son inventaire et il vient de cliquer sur un item. Et là, Unreal, il a besoin de savoir de quel type est cet item. Donc on part de notre paramètre type que l'on avait créé nous-mêmes et on va venir faire un switch. Donc vous tapez switch. Il n'y a qu'un seul flow control qui est disponible. Un switch, c'est celui-ci. Et automatiquement, il va vous mettre à la suite le E underscore item type. C'est le nom qu'on avait donné à notre liste déroulante pour essayer toujours de faire assez simple. Donc on retrouve automatiquement, vous voyez, c'est le blueprint qui vous propose ça. Enfin le blueprint, c'est Unreal Engine qui vous propose ça. Automatiquement, il vous liste tous les types d'objets que l'on a. Est-ce que c'est un objet de nourriture, de quête, d'armure, d'arme, etc. On relie nos pins d'exécution depuis le click à ce switch. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de là, on va pouvoir gérer chacun des cas. Si c'est de la nourriture, alors on va justement gérer de la régène, d'énergie, de nourriture, etc. Si c'est un objet de quête, qu'est-ce qu'on va faire ? Est-ce qu'on va simplement afficher un échage à l'écran en disant cet objet ne peut pas être utilisé, c'est un objet de quête, rendez-le au PNG ? Vous voyez ce que je veux dire. On ne peut pas être jeté, par exemple. On va gérer les objets de quête. Si c'est une armure ou une arme, d'ailleurs, ce serait valable pour les deux. À ce moment-là, on va gérer des fonctions pour pouvoir équiper ces armes-là. Donc c'est justement depuis et grâce surtout à ce flow control switch que l'on va pouvoir gérer des choses pour chacun de ces cas. Donc nous, dans notre exemple simple de ce tuto sur YouTube, on est dans le cadre d'une potion de vie justement. Donc on va s'arrêter sur ce premier cas de nourriture. Qu'est-ce qu'on va faire ? Cette potion, elle va nous rendre des points de vie. Je complète, je sauvegarde et on va créer quand même quelques variables à notre personnage pour pouvoir gérer les points de vie parce que pour l'instant, hop là, ça je le supprime, c'est d'un exemple précédent. Donc je supprime ces éléments-là, on va les recréer tout de suite. Voilà, parce que jusqu'à maintenant dans le cadre de cette playlist, on n'avait pas créé justement les variables de vie de notre perso. Donc on le fait tout de suite. Si vous n'avez pas encore vu la playlist sur la gestion de la vie et de l'endurance du personnage, il y a plusieurs vidéos qui sont disponibles sur ma chaîne. Je vous invite vivement à suivre cette playlist et revenir ensuite à celle-ci, donc concernant la gestion de l'inventaire. Donc on va créer, là je vais aller un petit peu vite puisque c'est du déjà vu sur ma chaîne, on va créer une première variable qui va être vie de type integer. Donc ça, ça va être la vie de notre personnage à l'instant T. et on va créer une deuxième variable ici qui va être la vie max qui nous permettra par la suite à ne pas dépasser justement un certain nombre de points de vie. Si mon personnage a 99 points de vie, que sa vie max est à 100 points normalement et qu'il prend une potion avec 50 points de vie, je n'ai pas envie qu'il ait 149 points de vie alors que son maxi, c'est ça, vous comprenez, ce serait cheaté complet. Donc voilà, ça on s'en servira par la suite. La variable vie max, une fois qu'on a compilé, je vais y mettre en valeur par défaut dans la colonne de droite 100 points. Et la vie du personnage, par défaut, je vais y mettre 50 points. Ça veut dire que quand il va pop dans notre jeu, notre personnage aura 50 points de vie. Donc pour l'instant, on va laisser ceci comme ça. On les rend éditables les deux. Je retourne dans le blueprint, enfin je retourne dans l'event graph et là on va aller via le content browser dans le dossier UI et on va créer, donc on fait clic droit, user interface, on crée un nouveau widget et ce widget, on va l'appeler UI underscore main. Ça va être en fait notre UI principal sur lequel on va afficher la vie du perso. Je me répète, je vais un petit peu vite parce que ceci est déjà vu sur ma chaîne donc n'hésitez pas à vous référer aux bonnes playlists pour toute cette partie-là. Donc, ceci est l'écran de mon jeu et je vais simplement rajouter une barre de vie en haut qui va nous permettre de vérifier que quand on prend nos potions de vie, notre vie augmente bien. Donc pour ça, je vais venir mettre une progress bar, une barre de progression qui sera relativement importante et cette barre de progression, ça va être la vie du perso. Donc pour faire référence justement à la vie, on va venir ici dans la colonne de droite dans la rubrique Progress et sur la ligne Percent, on va cliquer sur Bind et faire un Create Binding. ceci va nous permettre de gérer une mise à jour automatique de la valeur justement en pourcentage de, là en l'occurrence pour nous, de la vie du personnage. Quand on est dans ce Bind, on va faire référence comme vous le savez tout d'abord au personnage. Voilà. Donc on fait référence au personnage que l'on joue et on va récupérer sa variable vie. Donc on fait un Get Vie. Ici, vous voyez, on a toutes les variables vie qui se trouvent à la fin et notre opération, notre simple opération pour retourner un pourcentage de vie, ça va être de diviser la vie de notre personnage à l'instant T par, donc on part également du même output ici de notre personnage et on va taper Get Vie Max cette fois-ci et donc on va diviser simplement notre vie par notre vie max. Petite spécificité dans le cadre de ce tuto, j'ai choisi comme type de variable un integer, c'est-à-dire un nombre entier. Si on divise un nombre entier par un nombre entier, on risque d'avoir un petit souci étant donné qu'il y a de grandes chances quand même qu'il faille gérer une décimale, une valeur décimale. Donc du coup, on va faire une petite conversion, donc vous placez un nouveau node et vous sélectionnez to float tout simplement et donc cette petite fonction proposée par Unreal Engine va nous permettre de transformer notre valeur, notre variable de type integer en float donc avec des décimales. On fait exactement pareil en dessous, on sélectionne to float et ensuite on va diviser donc nos deux valeurs float by float qui nous retournent le pourcentage que l'on va mettre ici. Je vais vite séduit déjà vu, vraiment, playlist de la gestion de la vie et de l'endurance du personnage et on y passe pas mal de temps dessus pour que tout ceci soit clair pour vous. Une fois qu'on a fait ça, notre widget principal est créé et il nous faut l'afficher à l'écran dès le lancement du jeu, donc on retourne dans le viewport, on va ici sur blueprint et on ouvre le level blueprint. On va placer, on va appeler en tout cas, on va placer un nouveau node qui est le event begin play donc celui-ci nous permet de gérer, d'appeler des fonctions dès le lancement du jeu, dès le chargement de la map et donc là, même chose, vous commencez à connaître, on crée d'abord notre widget qui est donc UI underscore main et on l'envoie sur le viewport, c'est-à-dire sur l'écran de notre joueur. On compile, on sauvegarde, on lance et vous voyez, on a bien notre barre de vie qui apparaît en haut à gauche comme on l'avait déjà vu dans des tutos précédents, donc c'est parfait. On peut du coup s'occuper de ce que l'on va gérer dans nos boutons. Rappelez-vous, dans notre widget justement de notre sac, quand on clique sur un item, c'est là que l'on va dire si c'est de la nourriture, alors ça va nous rendre de la vie. Cette fonction rendre de la vie, on va la créer tout d'abord, vous allez voir, ça va être très simple comme on l'a fait à nouveau, je me répète beaucoup mais c'est pour que ce soit clair pour tous qu'on l'a déjà vu dans le blueprint du personnage. Donc on retourne dans le blueprint du perso et on va créer une nouvelle fonction. Donc dans la colonne de gauche, fonction, on va cliquer sur le petit plus et on va appeler ça gestion vie. Ça nous ouvre automatiquement notre fonction et là on va faire quelque chose de très simple. La gestion de la vie, ça va simplement être récupérer la vie du perso à l'instant T. Donc on fait glisser notre variable et on sélectionne get. Ça va être hop, donc ça va consister à additionner un certain nombre de points de vie à la vie de notre personnage. Donc justement, cette valeur que l'on va passer en paramètre, il faut qu'on crée ce paramètre de notre gestion vie. Vous allez comprendre pourquoi on fait ça. Pour créer un paramètre d'entrée, donc on sélectionne bien ce node et dans la colonne de droite ici, on a un champ input. On clique sur le petit plus et on va nommer ce champ .vie. Et le type, on va sélectionner integer puisque tout ce qui est en rapport avec la vie, on l'exprime en nombre entier. Donc voilà, pour faire notre calcul simplement, quand on va mettre à jour notre vie et qu'on va appeler cette fonction, ça va être notre vie à laquelle on va additionner. Donc on part depuis ici, on appuie sur plus, on sélectionne integer plus integer et donc on va relier en deuxième paramètre la valeur que l'on passe ici en point de vie. Et ce résultat-là, on va définir nos nouveaux points de vie à l'instant T. donc pour faire ça, on reprend notre variable vie qu'on fait glisser et on fait cette fois-ci non pas un get mais un set puisque là on définit. On fait notre opération et on définit nos nouveaux points de vie. Il ne nous reste plus qu'à relier en fait nos pins d'exécution et le résultat de notre opération. Donc ça, c'est une fonction qui est en mode très simplifié, playlist, gestion de l'enduit et de la vie du personnage où vous aurez une version plus évoluée mais celle-ci nous suffit dans le cadre du tuto. On compile, on sauvegarde et on a donc notre fonction qui nous permet de gérer les points de vie. On peut donc retourner dans le widget de notre inventaire et on peut maintenant dire ok, quand c'est de la nourriture, on va rajouter de la vie à notre personnage, enfin on va rajouter quelque chose à notre personnage. Ce quelque chose, ça peut être plusieurs critères. Rappelez-vous, je retourne dans mon dossier items et je retourne dans la construction, justement dans la structure de chacun de nos items. On a donc le nom, la description, l'image, etc. et on avait créé, on avait inclus une autre structure pour les bonus. Cette structure, elle s'appelait S underscore item bonus et là, on y trouve la vie, la faim, la soif, la force, l'endurance et n'importe quel autre paramètre qu'on aura envie de créer pour ajouter des caractéristiques qu'un autre personnage. Dans le cadre du tuto, on s'arrête uniquement sur la vie. C'est une potion de vie que l'on ramasse qui va nous rendre 15 points de vie, on l'a vu. Donc nous, il va falloir qu'on accède à cette structure de notre item pour pouvoir récupérer le nombre de points de vie que nous rend justement notre objet. Pour faire ça, on va récupérer, tout comme on l'avait fait ici, mais pour que ce soit clair à la lecture, on va refaire glisser la structure de notre item ici en faisant un get et on va faire un break également. Donc vous placez un nouveau node, vous tapez break et ça nous permet d'accéder à la structure de l'item sur lequel on vient de cliquer. Il va falloir qu'on refasse exactement la même chose, c'est-à-dire placer un break sur notre structure bonus qui va nous permettre d'accéder à la vie, etc. Donc pour ça, on place un node break, hop là, on déplie et cette fois-ci, vous voyez, ça nous permet d'accéder justement à toutes ces valeurs-là. C'est-à-dire, on vient de cliquer sur notre item, on accède à la structure et là, ça nous permet de savoir combien de points de vie cet item va nous rendre, combien de points de faim, entre guillemets, de soif, pour les différents types de jeux, on avait créé ces variables-là. Donc voilà, et ça, ça va nous permettre justement de gérer tous ces bonus. Alors, comment on les gère ? C'est simple, on a créé notre fonction déjà qui nous permet de rendre de la vie à notre personnage. La première chose, pour rendre la vie à notre perso, c'est faire référence au personnage. Donc depuis la nourriture, on va faire un cast to third person character. Et toujours, le paramètre object, on fait référence à notre personnage en faisant un get player character. Ces deux nodes, on les aura 99% du temps toujours ensemble. Donc maintenant qu'on a ça, on sait que depuis cet output-là, on a accès à toutes les fonctions et toutes les variables du personnage. Donc, on va pouvoir justement appeler notre fonction que l'on a créée tout à l'heure qui nous permet de gérer la vie. Donc on va taper simplement gestion, ça nous propose bien notre fonction gestion vie. Et on n'a plus qu'à mettre en paramètre ici les points de vie justement que ça va rajouter à notre personnage. Eh bien, ils sont là tout simplement, c'est dans la structure de notre item. Donc on a juste à relier ici ces deux points et ça nous permet donc de gérer la vie du personnage. On va reprendre un petit peu le cheminement pour que vous puissiez bien comprendre. Donc, hop, je vais revenir en jeu. Voilà, je ramasse un item et j'ouvre mon inventaire. Vous voyez cette ligne-là qui est constituée d'une image et du texte, elle est créée grâce au widget. Voilà, c'est celui-ci. Ça, c'est en mode édition. C'est le widget que l'on a créé. Donc avec son image, son texte, son nom et sa description. Et quand on clique là-dessus, on passe en mode code. C'est ceci qui se passe. Quand on clique sur le bouton, on fait une première vérification, à savoir, on vient de cliquer sur quel type d'item. Est-ce que c'est de la nourriture, un objet de quête, une arme ou autre chose ? Si c'est de la nourriture, alors qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on fait référence à notre personnage pour justement gérer tout ce qu'on doit gérer dans le cadre de la nourriture qu'on vient de consommer. Nous, on a un cas simple. On sait que c'est uniquement de la vie. On verra dans des cadres plus évolués comment faire pour gérer justement quand il y a la faim, la soif, la force, etc. Pas mal de choses différentes. Donc là, nous, en plus, on sait que c'est la vie, donc on ne va gérer que ce cas. Eh bien, on appelle notre fonction gestion vie qui permet de mettre à jour tout simplement nos points de vie. On va tester ceci tout de suite. Je prends une potion. Je vais dans mon inventaire. J'appuie. Et vous voyez, j'ai bien ma vie qui augmente. Par contre, mon item, il est toujours là. Si je reclique dessus, bam, je reprends une potion de vie. Donc, ce serait un jeu qui serait superbement cheaté. Mais non, nous, on ne va pas le gérer comme ça. On veut quand même que les choses soient bien faites. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il nous faut faire ? Il nous faut justement supprimer l'item de notre inventaire à partir du moment où on l'a consommé. Il y a deux choses à faire en fait. Il y a l'inventaire graphique, c'est-à-dire notre sac à dos qui apparaît ici. Et il y a l'inventaire informatique, même si je n'aime pas trop ce mot, mais qui est donc la variable de notre inventaire qui, rappelez-vous, est l'équivalent d'un fichier Excel pour faire simple. Eh bien, quand on va consommer une potion, il va falloir justement qu'on supprime cette ligne Excel. Donc, il va falloir qu'on fasse référence à notre personnage, à son inventaire et qu'on dise hop, telle ligne, on la supprime. Ça tombe bien notre personnage. Donc, je suis toujours dans le widget de l'item. On va faire référence à l'inventaire du personnage. On a tout ici du personnage. On l'a vu il y a quelques instants. On a fait référence. Donc, on va venir placer un nouveau node, faire getInventaire. C'est le nom qu'on avait donné à notre inventaire. Ça ne s'invente pas. Et donc là, on a accès justement à cet élément-là. Là, il va falloir qu'on fasse un simple remove. C'est une fonction qui nous permet de supprimer quelque chose de notre inventaire, de notre tableau. Vous voyez qu'on a deux fonctions. Soit on enlève un index, soit on enlève un item. Un item, ça va être... En fait, je vous le montre tout de suite. Si on fait ça, on n'a pas accès... On ne peut pas accéder à l'index de l'item en question sur lequel on souhaite travailler. Et moi, je vais vous montrer comment on fait pour travailler sur un index. L'index va correspondre, je prends toujours mon cas d'Excel à côté, au numéro de ligne Excel. Vous voyez ? Et ça, c'est intéressant de travailler sur les index. Donc, on va refaire remove, mais cette fois-ci, on va choisir index. Cette fonction va donc nous permettre de supprimer un item de notre inventaire. On relie le pin d'exécution ici, de gestion vie à notre fonction qui permet de mettre à jour l'inventaire. Par contre, vous voyez qu'ici, on a un paramètre d'entrée qui est justement l'index. Cette fonction, elle dit « Hey, mon fichier Excel, je veux t'enlever la ligne, mais il nous reste justement le numéro de ligne à indiquer Unreal Engine que l'on va passer en paramètre ici. Ce numéro de ligne, pour l'atteindre, on va partir justement depuis cet inventaire-là, depuis l'inventaire de notre personnage pour pouvoir retrouver justement notre item. Et pour ça, on a une fonction qui s'appelle « Find Item » tout simplement et qui nous retourne, vous voyez, en paramètre de sortie, l'index de l'item que l'on est en train de rechercher. Donc, on va le relier tout simplement. Ça, c'est vraiment des fonctions qui sont très sympas, qui nous permettent de travailler sur les tableaux. Plus on avancera dans les tutos, plus on va travailler justement sur des parties dynamiques, sur du code. On m'a demandé la gestion de boutiques, par exemple, dans les jeux vidéo, d'hôtels des ventes, etc. Tout ce qui est inventaire, enfin, il y a énormément de choses. Dès qu'on travaille sur ce qu'on va appeler des bases de données, automatiquement, c'est du travail sur des tableaux. Donc, il va falloir y bosser. C'est l'occasion d'y passer dessus. Pour donc terminer, cette fonction « Find », vous voyez qu'elle a un paramètre d'entrée à laquelle on va justement passer l'item sur lequel on est en train de travailler. Et cet item, soit je tire un fil depuis ici et on traverse tout l'écran, mais ce n'est pas forcément super, soit simplement, on le reprend, on reprend notre variable dans la colonne et on vient la glisser ici dans notre paramètre d'entrée. Et donc là, en faisant ça, on indique bien à Unreal que quand on clique sur notre item et que cet item est de type nourriture, eh bien, on va mettre à jour la vie de notre personnage en récupérant les points de vie renseignés sur cet item et ensuite, on supprime l'item de notre inventaire pour qu'on ne puisse plus justement l'utiliser. On compile, on sauvegarde, on lance le jeu et on teste. On prend des livres et on prend des potions. Mon livre, si j'appuie dessus, il ne se passe rien, c'est normal. Par contre, si je clique sur ma potion de vie, paf, ma vie augmente. Mais vous voyez que j'ai toujours, par contre, l'item qui reste dans mon sac. Je reclique dessus, je peux l'utiliser. On pourrait croire que c'est un bug, pas du tout. Je vais vous montrer, c'est juste qu'on n'a pas géré le fait de recharger graphiquement en parlant notre inventaire. J'appuie sur tabulation pour fermer l'inventaire, je reclique pour l'ouvrir et vous voyez qu'on a bien nos potions qui ont disparu. Donc, pour justement mettre à jour notre inventaire, c'est ce qu'on a fait au tout début de cette vidéo. Donc, je retourne ici dans le widget de notre inventaire et on va simplement appeler notre fonction qui est une fonction qui appartient au blueprint du personnage. Donc, on va partir d'ici à nouveau. On va venir placer un nouveau node qui s'appelle charger inventaire. C'est la fonction que l'on a créée nous-mêmes dans les premières vidéos de cette playlist. On va venir le positionner ici. On relie nos pins d'exécution et pour que ce soit facilement lisible, on clique deux fois comme ça sur le fil et ça nous permet, vous voyez, de rendre l'affichage un petit peu plus lisible. Et donc, voilà. Ce qui fait que là, quand on va ramasser un item, on va le supprimer de l'inventaire et on va tout de suite recharger le sac à dos qui va nous le mettre à jour. Compile. Hop là, pardon, je suis allé un petit peu trop vite. Mon nuit, il est à me dire là. On sauvegarde. On revient au jeu. J'ouvre l'inventaire. Je prends un item. Je prends un deuxième. Je ne peux rien faire, c'est normal. Je prends un troisième. C'est une potion. Je clique dessus. Ça me rend de la vie. La potion a disparu. Je prends une autre potion. Je clique. Ça m'augmente la vie et la potion a disparu. Donc, vous voyez, c'est tout simplement comme ceci qu'on va pouvoir gérer l'inventaire du personnage. On verra par la suite comment on peut tout simplement gérer le fait de stacker des items puisque là, quand j'ai plusieurs potions, elles ne se stackent pas. On pourrait très bien les mettre les unes sur les autres tout comme quand vous allez farmer du bois ou des rochers ou je ne sais pas trop quoi. Donc voilà, il y a pas mal de choses encore à voir dans cette playlist à condition qu'elles vous intéressent et pour ça, je vous invite à mettre un petit pouce bleu, à commenter, à me dire OK, vas-y Mathieu, on veut la suite. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à très bientôt pour la prochaine vidéo. Tchao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501